Je m'appelle Roger Martin, je suis détective privé. Depuis presque une heure, j'observais les lumières éphémères de cette ville endormie où déambulaient lascivement sous mes yeux des ombres feutrées qui... Putain le voilà ! Alors ? Elle est pas bien ma caméra ? Pas plus que celle-là, verra ! Call Girl Express, bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ? Je voudrais commander une Call Girl s'il-vous-plait. Bien sûr monsieur, quel modèle désirez-vous ? Je vais prendre une caucasienne, yeux bleus, cheveux noirs, des gros seins. Très bien monsieur, c'est noté. Vous la désirez dans un costume particulier ? J'aurais voulu la jument. Oh je suis désolé monsieur, nous ne faisons plus les animaux. Par contre nous avons une promo sur les infirmières, deux pour le prix d'une. Non merci. Je vais prendre... Vous avez des hôtesses de l'air ? Oui tout à fait monsieur. Nous avons Air Afrique, Canada 3000, Sky Europe, TWA, Air Limousin. Je crois que je vais prendre Air Limousin. Excellent choix monsieur. Et vous voulez un dessert ? Une mousse au chocolat. C'est noté monsieur, je récapitule. Une hôtesse de l'air, costume Air Limousin, cheveux noirs, yeux bleus, gros seins et mousse au chocolat. Vous serez livré en moins de 30 minutes. Passez ce délai, nous vous offrons la mousse au chocolat. Monsieur Blanchard ? Oui ? C'est la call girl ? Je vous en prie, entrez. Merci. Non monsieur Blanchard, il faut attendre le décollage de l'appareil avant de détacher vos ceintures. Mon nom est Natacha Chafouniard et je suis votre chef de cabine pour ce vol en direction du plaisir. En cas de dépressurisation de l'appareil, des masques d'oxygène tomberont directement du plafond. Il faut tirer sur la languette pour libérer l'oxygène et le poser sur le visage. En cas d'évacuation, des signaux lumineux vous montreront où se trouvent les issues de secours. Elles se trouvent à l'avant de l'appareil, au centre et à l'arrière. Il ne faut pas tout de suite monsieur Blanchard. Vous voudriez peut-être quelque chose à boire ? Non c'est bon merci, je ne suis pas trop soif. Si, vous allez prendre une petite bière. Ok, pourquoi pas. Voilà. Merci. Bingo, Vera. Vous m'entendez ? Vera ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Vera ? Je croyais qu'on cherchait une clé. C'est une clé USB, pardon. Mais j'aimerais bien voir la gueule de la serrure. Vas-y. J'espère que ça va marcher. J'ai presque plus de batterie. Oh mais ça c'est pas un problème, Vera. Qu'est-ce qu'il faut ? Eh non, autant pour moi, Vera, j'ai oublié les câbles. Ok, c'est bon, j'ai effacé la clé. Vous avez effacé la clé ? Comment vous faites ça ? Avec une gomme ou comment ça se passe ? Non, alors en fait je vais prendre le... Laissez tomber, pardon. D'accord. C'est pas méchant pourtant. Juste une petite bomboche très innocente. J'ai toujours aimé me déguiser. Et à ce propos, ça me fait penser à l'histoire du caméléon daltonien. Alors, c'est un caméléon daltonien. Oui, oui, on la connaît, on la connaît, monsieur le président. Bien. Vous avez tout effacé ? Oh là oui, monsieur le président, on a tout effacé. On a effacé la clé, on a effacé la serrure. Si vous voulez, on peut même effacer la porte. Dès le début de cette enquête... Passons ? Oui, Vera. Ah non, trop tard, c'est générique. On n'a plus le temps. C'est dommage parce que j'avais une super recette de gratin de surimi. Et on me demande toujours la recette. Et là, j'étais prête à la donner, mais tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada